Son adresse est connue depuis un mois. Au 39 boulevard de la Chapelle, les toxicomanes devront cohabiter, avec des voisins plutôt remontés. Cet algico là qui est juste en bas. L'objet de la discorde, ce préfabriqué situé dans une cour de la SNCF. Et paraît-il que personne habite autour. La majorité des habitants de l'immeuble estime le lieu mal choisi. Où est le besoin ? Les personnes qui traînent dans l'histoire de la Voisinan sont plutôt des personnes qui se shoot au crack, donc qui n'iront pas dans cette salle. Ils considèrent surtout ne pas avoir été consultés. Les riverains étaient donc nombreux mardi soir à la mairie du 10e arrondissement. L'objectif du maire, Rémi Ferrault, c'était d'apaiser les inquiétudes. Après présentation du projet, les prises de parole s'enchaînent. Je suis situé à 300 et 350 mètres de l'emplacement prévu pour la salle de choc. Moi ce qui me ferait peur, ce sont les drogués qui sont en banque de drogue et qui ont besoin d'argent et qui attaquent les personnes les plus faites. Très vite le ton monte, ceux qui attendent des réponses impatientes. On est en train de licencier, enfin de virer les infirmiers et infirmières et vous, vous trouvez le moyen d'en trouver comme ça ? Combien ? Combien ? On n'a pas de chiffres et nous ce qui est important, ce sont des chiffres pour savoir où on va. Le maire a promis d'autres réunions et surtout que la salle temps controversée soit ouverte cet automne, 7 jours sur 7 et 7 heures par jour.